Quand vous faites ça comme ça, on sent quand même un peu la famille bourgeoise de Rennes là quand même. Alors on s'est connu nous, il faut le dire, on s'est connu en 85, c'est vous qui m'avez fait commencer la télévision, vous voyez ce que vous avez fait. Avec Pascal Joseph, Catherine Barma et Marie-France Brière. Ce qui est bien chez vous, je vous le dis, c'est que vous n'oubliez jamais ceux qui au départ vous ont aidé et puis qui continuent de travailler avec vous comme Catherine Barma. Bravo. Alors, vous étiez président de TF1 quand il y a eu la privatisation. Oui. Bon. Aujourd'hui... En 1987. Voilà. Aujourd'hui, quand vous vous souvenez de ce qui se disait à l'époque, François Léotard qui disait on va privatiser TF1 et on choisit le mieux disant culturel. Quand vous voyez ce qui est devenu TF1 aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a baisé tout le monde quand même Léotard ? Je vais vous dire deux choses. Un, j'étais contre la privatisation TF1 parce qu'on a privatisé la chaîne de tous les Français. Oui, c'est-à-dire qu'on a vendu à quelqu'un ce qui appartenait à tout le monde. Et que dans le monde, il n'y a pas d'exemple identique. C'est bien qu'il y ait des télévisions privées à côté des télévisions publiques. Heureusement qu'il y en a. Mais dans le monde, on a créé des télévisions privées, on n'a pas privatisé une chaîne publique. Là, on a privatisé et en plus je l'avais remontée, elle marchait très bien. Bon, c'est une grave erreur. Deuxièmement, mieux disant culturelle, quelle rigolade. D'autant plus qu'une chaîne commerciale est là pour faire de l'audience. Et moi, je ne le reproche pas du tout. Ils le font très bien. Enfin bon, Léotard nous a raconté des canons et vous êtes d'accord ? À l'époque, j'ai dit que c'était une énorme erreur. Je persiste. Bien. Vous pensez qu'il peut arriver la même chose à France 2 aujourd'hui ? Oui, bien sûr. C'est toujours des choses qui risquent d'arriver. On se dit toujours, tiens, ça coûte cher à l'État, donc c'est payé par l'ardevance. On va dire aux citoyens français, en période électorale, c'est bien vu, la démagogie, vous n'allez pas payer ça, on va vous retirer l'ardevance. Les gens vont dire, c'est très bien, magnifique, bravo. Et puis on essaiera de vendre France 2. Donc voilà, on s'est retrouvé à France 2. Je vous ai causé pas mal de soucis à l'époque du double jeu avec mon ami Laurent Baffi. Oui. Et alors, il y a eu des problèmes, des problèmes de contrat. Oui, président. Non. Et puis Laurent, on me le disait tout à l'heure, il s'est beaucoup passagi et il est devenu beaucoup plus mûr. Mais je ne vous demande pas d'être devenu plus mûr, mais Laurent a beaucoup de talent. Et puis en plus, je vais vous dire une chose, c'est un provocateur parce que c'est un être extrêmement sensible. Mais tu as vu cet aspect, bravo. Je te connais. Mais on ne te la fait pas, toi. On ne te baisse pas comme ça. Oui, alors à l'époque, on s'est un peu heurté de temps en temps. Mais on s'est heurté. Vous voulez que je vous dise sur... Est-ce que je peux le dire ici ? Mais du tout, président. Je vais le dire. Je vais le dire, mais j'espère que je ne me trompe pas. Je me souviens à l'époque où j'étais votre président et vous avez fait une émission. Je suis très heureux des émissions que vous avez faites à l'époque parce que vous aviez du talent et on le voit maintenant. À l'époque. Et non, mais disons-le. Mais non, mais c'est amélioré. Et à l'époque, vous étiez très provocateur. Bon, et j'en subissais les conséquences comme président et j'assumais. Et un jour, la CNCL m'a dit, c'est une honte, c'est scandaleux. Les vieux messieurs de la CNCL m'ont dit, est-ce que vous avez vu la question qu'il a posée à Patricia Kast ? Et il avait posé une question qui était celle-là. Je vais vous le dire, est-ce que tu es mieux par devant ou par derrière ? C'est vrai qu'on s'est accroché sur des trucs. Puis il y a le fameux jour où je me suis levé seul contre vous, président. Envoie le magnéto, Serge, enfin ! Le contrat que nous avions avec Thierry Ardisson nous autorisait à substituer à Ardimat un projet défini d'un commun accord. Il appartient donc à M. Ardisson de produire cette émission dont nous attendons le début de la production. Je suis désolé, président, malgré le respect que je vous dois. Vous savez très bien que c'est faux ce que vous venez de dire. Je suis désolé, mais je ne retire rien de ce que j'ai dit là. Et je pourrais toujours dire ce que vous voulez, M. Ardisson. C'est le tribunal qui décidera. Ben oui, très bien, oui, oui, tout à fait. Thierry, vous voyez le climat de liberté qui régnait. Mais oui, mais tout à fait. Et je vais vous dire une chose, c'est vrai, j'étais en plus à l'époque, j'avais beaucoup de mérite, parce que j'étais au chômage, j'avais pas de boulot. Et je vous tenais tête tout seul comme ça. Et vous avez eu la grandeur d'âme, on peut le dire maintenant, de ne pas me mostraciser pour le restant de mes jours. Alors vous êtes resté au CSA pendant 6 ans. Alors parlez-nous du CSA, parce qu'il y a quand même 270 personnes, ça coûte 200 millions. Il y a des magnétoscopes qui tournent jour et nuit pour enregistrer les programmes. Oui, oui, qui enregistrent les émissions. Non, il faut faire gaffe là. Non, est-ce que je suis intervenu souvent en 6 ans ? Non, pas trop. Voulez-vous me le dire ? Non, jamais. Un peu quand même. Une fois, on a été convoqué dans votre bureau, président. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Ce n'est pas de ce qu'il a fait, président ? Vous avez fait, on était tous les deux convoqués, je ne sais pas quelle connerie on avait fait encore. Et on était convoqués dans votre bureau, vous étiez président. Et puis vous faites un moment, vous faites ça. Et il dit, ah, vous avez fait un rototo, président. Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens très bien. Mais c'était à l'époque où vous étiez président de chaîne. Pas du tout. Oui, président de chaîne, absolument. Nous ne sommes jamais intervenus a priori. Quand des gens disent censure, quelle censure ? Une censure, c'est ce qui se fait avant. Il n'y a jamais eu de censure du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est là pour protéger la liberté de communication. Je vais même vous dire une chose, il y a des présidents de chaîne qui sont venus me voir en me disant, ah, vous devriez voir telle émission, qui est une émission qui nous pose des problèmes. Je dis, je ne veux pas la voir. Prenez vos responsabilités. C'est les directeurs de chaîne qui sont responsables. Nous, nous intervenons après, c'est là que nous enregistrons tous les programmes. Enfin, quand je dis nous, je n'y suis plus, mais disons le CSA. Et pour voir ce qui se passe et voir s'il n'y a pas d'infraction à la loi, c'est tout. Oui, c'est ça, quoi. J'adore Bourville, mais nous ne sommes pas des gendarmes. Dites-moi, vous pouvez quand même parler de votre bilan, la signalétique. C'est vous, là ? Oui. Quand il y a des petits trucs oranges, là ? Oui, bah écoutez, c'est pour protéger précisément les chaînes d'une loi qui obligerait les chaînes à passer des programmes dits violents très tard le soir. Moi je suis contre et nous sommes contre, nous disons qu'il faut lutter contre la violence, c'est évident, mais il faut responsabiliser les gens. Vous éteignez la lumière chez vous et ici aussi.